Quartier des affaires dans le centre de Birmingham. De la brique rouge typique, une ambiance chic, voilà l'esprit du Purnels. Le restaurant étoilé de Glyn Purnels a ouvert ses portes en 2007 et ne désemplit pas. Une petite équipe dirigée par le français Jean-Benoît Burloux. Il n'a que 28 ans et a une technique bien à lui pour gérer son personnel. C'est difficile de parler de mon management parce que quelque part je n'en ai pas. Je n'ai pas une façon à manager une personne. Parce que chaque personne a son caractère et chaque personne doit être managée par son caractère. On peut avoir des nouveaux staffs, je peux avoir une équipe totalement différente de main. Je peux garantir qu'on aura un service impeccable. Et je ne sais pas, ça fonctionne comme ça. Le restaurant fonctionne sans moi, la cuisine fonctionne sans chef. Et ça c'est un bon signe de management. Et ce que je faisais avant et ce que j'étais critiqué par mon personnel, c'est que je faisais trop. Et j'étais trop dedans. Et ce que je ne comprenais pas, c'est qu'en fait, pour que mon équipe s'adapte à ce que je fais, pour qu'elle se mette à jour, et puis peut-être dans le futur, pour pouvoir aussi mettre un joli costard, une belle cravate et puis être bien coiffée, avec des jolies chaussures noires, il faut que je fasse quelque part en arrière et que je les laisse un tout petit peu faire le service sans qu'à chaque fois, non, fais-ci, 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 fais-ci. Un peu rebelle, le jeune homme est un autodidacte. Et sa technique de management est à l'image de ce trait de personnalité. Tout ce qui est théorie, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Parce que, en restauration, ce n'est pas un monde où tu ouvres un bouquin et tu dis au client, ah, 30 secondes, il y a quelque chose qui ne va pas. Attendez, quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a un premier passage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que la restauration, c'est la vie de tous les jours. Je peux avoir des CV comme ça, d'accord ? Quand je vois un CV qui a beaucoup de personnalité, qu'ils n'ont pas trop cherché sur ordinateur, qu'ils n'ont pas essayé de tout faire à la lettre, parce que je suis ponctué, j'adore, blablabla, viens me voir ton CV, bon, c'est génial, je suis très content, tu as des bonnes notes, c'est génial. Mais est-ce que tu sais travailler dans un restaurant ? Une chose que je reproche beaucoup en France, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont capables de plein de choses, mais qu'on ne leur donne pas l'opportunité de faire. Et moi, je rends les plein, 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 plein de personnes. C'est pour ça que tous ceux qui viennent ici, je leur donne l'opportunité que moi, j'ai reçue. Et je traite tout le monde comme mon assistant manager. Parce que tout ce qui est serveur, alors toi, tu portes une assiette parce que c'est tout ce que tu peux faire dans ta vie, moi, je me dis, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Trop dur dans le passé, Jean-Benoît Burlou a choisi la méthode intermédiaire, être exigeant dans une atmosphère détendue, la French Touch à l'anglaise. On travaille ici, c'est déjà très dur, on fait entre 60 et 70 heures par semaine, mais par contre, je vais essayer de rigoler, parce qu'autrement, ce n'est pas possible. Elle doit être vénère, il s'est levé à 7h30 ce matin pour avoir une déquestration de merde. Ah non, c'est une déquestration de merde. La touche française, parce qu'il y a le charme, il y a plein de choses, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup de choses de mon côté français, mais j'utilise aussi beaucoup de choses de ce que j'ai appris avec la version anglaise. Donc, j'ai un tout petit peu des deux. Moi, j'ai appris beaucoup de mon chef, en fait. Et puis, il est bien comme ça. Avant, il était super nerveux, en train de les éclater sur un mur. Mais ça ne sert à quoi ? Ça ne sert à rien. Moi, je peux crier, hurler, ça ne s'avère à quoi ? Ça ne sert à rien. Ils vont dire... Ouais, d'accord, ouais, rien à foutre. Et voilà, chez eux, ils vont me lair, ils vont arriver demain matin, ils ne vont pas vouloir travailler ou être ici. Donc, moi, j'étais toujours très, très calme. Ce qui ne l'empêche pas de garder une grande attention aux détails qui font la différence. Mes serviettes, elles font 22 centimètres. Parce qu'un jour, ça m'a énervé. Les serviettes comme ça, comme ça, comme ci, comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce bras ? Alors, je vois une serviette, je me dis, tiens, ça, c'est bien. Je prends une règle, je fais 22 centimètres. Je fais, maintenant, on va prendre des règle, comme ça. Et toutes les serviettes, elles sont toutes à bord de centimètres. À mi-temps, même qu'il fasse 14 heures, je m'en fous. Il faut qu'il sache la tapisserie, les meubles, les tables, les chaises. Un petit peu sur moi, beaucoup sur le chef. Tout sur tout, en fait. Quand un client question quelque chose, « Ah, toi, t'as l'argent, c'est quoi ça ? » « Ah, c'est ça. Pourquoi c'est là ? » « Parce que c'est comme ça. » Mais avec tellement, avec une simplicité. C'est pas comme réciter un poème, c'est fait naturellement avec chaque table. Un naturel à la française, une ambition à l'anglaise. Voilà les ingrédients qui expliquent le succès du Management Open Health. C'est la vie de l'anglaise. Sous-titrage Société Radio-Canada